Générique ... Côte 9, l'actualité ce jour au Bénin. On va commencer avec la presse du jour. La presse du jour, numéro de ce mercredi 30 juin 2021. Projet H, le gouvernement actionne la phase du volet formation. Projet H, le gouvernement actionne la phase du volet formation et puis l'aboration du budget de l'état gestion 2022. Le Parlement fissé sur les grandes orientations budgétaires. La presse du jour, on parle ce jour. On laisse la presse du jour et on retrouve maintenant le télégramme. Le télégramme qui titre fin d'émission de la première mandature de la Sénat. Les acquis capitalisés. Les acquis capitalisés. CEP 2021, les résultats disponibles en ligne ce mercredi 30 juin 2021. Et puis avec le télégramme toujours, on peut lire pour avoir jeté son bébé dans une latrine. Une femme arrêtée. Une femme arrêtée. Ça, c'est le télégramme qui nous en parle ce matin. Et on poursuit après le télégramme, c'est le béninois libéré. Afin de drogues découvertes dans un conteneur au port de Cotonou. L'évidence qui pourrait disculper le PDG des SONIMES. Allié avec le béninois libéré du jour. Pourquoi a-t-on laissé filer le fournisseur ? C'est une interrogation du quotidien. Et puis entretien du ministre de l'Eau et des Mines, le sur Canal 3 d'Ambi, décrypte, forage, Sodeb, cherté de la vie et le pape Line. L'intégralité de ces propos publiés ce matin par le béninois libéré. Le béninois libéré va également sur d'autres terrains. Et titre, les orientations économiques du budget de l'État gestion 2022. Wadaï présente les trois scénarii de croissance envisagée. Voilà la rue du quotidien. Le béninois libéré. Quad 9 se poursuit avec maintenant le potentiel. Débat d'orientation budgétaire. Wadaï expose les projections du gouvernement pour 2022. Et puis pour abus de fonction et complicité dans l'affaire, trafic de drogues sont numérsales. Le patron de l'Ocertide, finalement déposé en prison. Un agent contrôleur de conteneurs aussi épinglé. Le ciel s'assombrit davantage pour Séraphin Yéto. Voilà donc quelques détails à propos de cette affaire publiée ce matin par le béninois. Par le potentiel, on reste avec le potentiel. Et qui parle également d'autres, qui aborde également d'autres actualités. Ce jour, commune d'Alada, le CA de Agbanou défie l'autorité du maire. Le CA de Agbanou défie l'autorité du maire. De quoi s'agit-il concrètement ? Et bien sûr, à l'élite, simplement le potentiel du jour. Autre grand titre de l'actualité ce matin avec Matin Libre. Matin Libre étant qui affiche un plaidoirie auprès des présidents d'institutions. Paul Rompé en médecin après la mort. Paul Rompé en médecin après la mort selon Matin Libre. On va rester avec Matin Libre pour découvrir aussi d'autres titres. Godomé, démission de Gilles Lagossou du BR. Des griefs contre-abétés. Des griefs contre-abétés. Donc la vague de démission se poursuit donc au sein de l'autre grand bloc. Bien sûr, surtout les associations de l'État. Donc d'autres grands partis. Le bloc républicain qui perd encore deux plumes. Comme le Godomé, démission de Gilles Lagossou du BR. Des griefs contre-abétés. Nous allons poursuivre et continuer toujours dans la découverte des titres de l'actualité ce matin. La primeur qui affiche une audience au cabinet du président de l'Assemblée nationale. Le président Vlavounou et maître Baparapé changent sur la question des droits de l'homme. La primeur parle également santé ce matin. Contre bande médicale au Bénin, l'État oppose la fermeté. Puis avant la fin de son mandat, la Sénat de Tiando fait le point des acquis. Voilà, entre autres titres, à retrouver ou à lire avec la primeur du jour. Le leader du jour cette fois-ci. La primeur qui laisse place au quotidien. Le leader du jour. Démission en cascade au sein du parti bloc républicain. Avec le BR, s'en va finir. Le conseil communal de Calavie, Jules Lagossou. Aussi décent du cheval blanc. Cabré, mais pour une destination inconnue. Le leader du jour. Ce matin, résultat de l'examen du CEP session de juin 2021. 84,70% d'admissibilité. Les candidats fissés sur leur sort. Ce jour, le leader du jour apporte quelques précisions par rapport au taux d'admissibilité. 84,70% selon le leader du jour. En tout cas, les candidats fissés sur leur sort. Ce mercredi 30 juin. Puis célébration de la fête de la musique édition 2021. Jean-Michel Abimbola organise un juin spectacle avec le grand nom de la musique béninoise. Le 3 juillet prochain. Un autre grand rendez-vous culturel. La célébration de la fête de la musique au Bénin. Avec le concert que le ministre s'apprête à offrir au public béninois. On laisse le leader du jour. On retrouve les 4 vérités. Assemblée nationale. Ouadaï présente les grandes orientations du budget 2022. Aux députés, voici les priorités sectorielles et l'angle social du budget de l'État gestion 2022. Cette précision allie avec les 4 vérités. On peut donc continuer, rester avec les 4 vérités pour découvrir d'autres sujets aussi. Tasse du développement local dans la commune de Dobo. Les explications du CA Richefin sont appelées aux exploitants forestiers de l'arrondissement de Tota. Là, les 4 vérités. Donc, bien sûr, on parle. Et puis, retour des biens culturels au Bénin. Ou retour des biens culturels aux pays africains plutôt. Le Bénin appelle au renforcement de la synergie nation régionale. C'était la une du quotidien, les 4 vérités. Le Martinal a fait 145,5 kg de cocaïne. Ce qu'il faut savoir, l'ex-patron de l'Ocerti, le DG Sonimes et 9 autres personnes écroées, des Français sous-sonnés. Ce que risquent les 11 protagonistes. Le procès fiscé au 15 juillet. Un prochain tour suit donc l'affaire de drogue encore. Et bien sûr, au Bénin avec le Martinal. Tout ce qu'il faut savoir, c'est avec le Martinal dessus. Mercredi, l'expert Vincent Chaudel à propos de la formation sur le marketing sportif. L'ambition est d'accompagner les réformes du gouvernement. Le Martinal, bien sûr, en parle ce jour. Mesdames, Messieurs, on va poursuivre avec l'autre quotidien. Voilà, nous allons terminer plutôt avec l'autre quotidien. Débat d'orientation budgétaire au Parlement. Romualdoua Dailly convainc les députés de la pertinence des AS budgétaires pour 2020. 20 de haute actualité avec ce même quotidien. Coopération Bénin-Belgique. De belles perspectives pour le Bénin dans plusieurs domaines. Ça, c'est avec l'autre quotidien également. On peut lire et puis crier le PDG de Sonimes. Le patron de le certide est co-accusé devant le juge le 15 juillet. Voilà donc l'autre quotidien qui rappelle également ce grand rendez-vous. Merci. Restez avec nous. Sous-titrage ST' 501